bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui la citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb le 15, le 16 et le 17 alors on va regarder un petit peu de suite sur les pièces et tout ça voilà dans le 15 on a les pièces mais on ne s'en servira que sur le 16 donc on a le pas à pas donc là dans le 15 on se sert des pièces du 14 je ne vois pas beaucoup de pièces numérotées 15 voilà puis on a le résultat final de cette séquence dans le 16 toujours pareil les reportages sur citroën en compétition voilà il y a un très bon reportage à lire si vous avez si vous faites pareil la voiture c'est très bien à lire bon voilà c'est simple et c'est pratique moi j'ai pas trop le temps de les lire mais bon je vois qu'il y a quand même un petit peu de lecture voilà alors là on a le moteur la douxième partie douxième partie on a les pièces de ce fascicule le 16 par contre bon on s'en servira pas puisqu'on finalisera le moteur avec pas mal d'étapes voilà on peut voir qu'il y a des étapes voilà alors là ils en a mis une tartine voilà donc voilà on a le résultat final d'accord et dans le 17 dans le 17 on a les pièces de la roue avant de la roue avant donc les disques de fring voilà voilà le pas à pas pour monter la jante sur le pneu avec bien sûr des petits écrous à mettre après on monte le disque, et on finalisera avec le résultat, donc de suite on va passer au montage donc voilà ce qui s'est passé, c'est passé qu'en faisant la vidéo je m'étais pas aperçu que le micro s'était coupé donc je n'avais pas de vidéo avec le son, et puis je ne pouvais pas le refaire parce que comme je colle une grosse partie des pièces sont collées parce qu'à chaque fois que vous le toucher ce moteur est tomba ruine donc moi j'ai trouvé la méthode je le prends par là, tac, ou par en dessous voilà il y a des câbles de partout alors donc automatiquement il y en a même encore qui sont pas raccordées voilà mais voilà au résultat final on a réuni tous les ingrédients du moteur on a mis les petites courroies, toutes les petites durites et tout ça, finaliser ça mais alors voilà il faut pas y appuyer dessus parce que voilà c'est vous appuyer dessus c'est d'ailleurs que ça se débranche, pour brancher il faut le coller bon voilà quand même le résultat final de ce moteur, enfin final, oui le résultat pour le moment de ce moteur voilà je dirais pas final puisque je pense qu'il y a encore tout un tas de trucs à brancher mais je m'aperçois que quand même dans le 17 on part sur une roue alors qu'on n'a pas fini de tout brancher mais bon je sais pas où ça ira et ça ira sûrement sur d'autres parties du moteur voilà on a quand même ah il est joli il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis il est joli il est bien fini machin tout ça mais alors il faut voilà il faut le prendre avec des pincettes donc voilà et bien voilà ça c'est le 15 et le 16 voilà c'est le résultat du 15 et du 16 montage 17 on récupère un autre que nous le plus on récupère aussi la junte extérieure avec on vient la positionner alors est-ce qu'elle a un sens quand même peut-être oui ça a un sens voilà alors si ça ne rentre pas d'une beauté ça rentre de l'autre voilà donc il y a un sens du plein voilà le mettre là où ça rentre ensuite on récupère voilà on récupère l'autre partie de la junte donc moi je vais y mettre des inscriptions qui ne se verront plus mais bon c'est pas grave ça aussi on vient l'emboîter dedans on fasse des autres trous après ça ne veut pas rentrer donc c'est rentré quand c'est rentré c'est plus facile de replacer les trous en face avec l'extérieur voilà et c'est maintenu avec de la m alors le temps que je serre la roue et bien je peux dire que je n'ai toujours pas mon numéro 3 donc donc ça va voilà tu vois qu'on est en numéro 3 donc je fais cette roue quand même continuer à les harceler on a du mal à les contacter 1 mais voilà la jante elle est serré ensuite on va placer tous les petites tous les petits les écrous toujours pareil voilà voilà c'est ce que ça donne une fois qu'on a mis tous les petits écrous moi alors on ne pas seulement voilà ça c'était pour la roue on va passer maintenant à ce qui est normalement voilà donc on récupère cette pièce et on récupère la 17b alors la 17b regardez c'est la qu'elle est trop normalement c'est celle là on va regarder 17b 17b bon c'est apparemment celle là voilà on vient le positionner en face commençant on tourne la page on est là 17b on est là on n'est pas dans les encoches on est comme ça voilà on est dans les encoches on prend une 17c 17 c'est celle-là qui a est-ce que c'est énervant 7c, 17c, est-ce qu'elle est marquée ? elle est marquée de l'a on vient de la positionner donc comme à ça de toute manière il faut qu'on ait un sandwich de disque de frein disque de frein c'est celle là là on est commençant on est après comme ça et il ne reste plus qu'un petit second voilà ils sont ventilés hein un gros sandwich et là on y met de la ADP voilà on a notre gros sandwich voilà on a notre roue, notre sandwich, ça c'était fini pour le 17 on a aussi alors donc voilà tout ce qu'on a fait avec ces trois numéros voilà les trois numéros dans notre moteur dans notre moteur qui a des câbles de partout voilà c'est un peu le fouillis on a une roue et un disque de frein voilà donc je vais vous laisser sur cette vidéo désolé pour la vidéo du 15 du 16 le son s'est coupé donc du coup il a fallu que je regarde et en faisant la vidéo du 17 voilà j'ai dit comment ça serait fait une vidéo un peu courte donc du coup j'ai rajouté le 17 le numéro 17 dans le 15 et le 16 j'avais fait une vidéo de ça qui aurait duré un peu plus longtemps mais voilà mais en attendant on a le résultat il y a des câbles un peu partout sur ce moteur de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos en attendant portez vous bien allez salut